Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamois raconte des histoires. Alors c'est l'histoire de Médée, donc je reprends l'histoire de Médée, mais là cette fois c'est la suite de l'histoire de Médée. Les deux histoires sont plutôt indépendantes l'une de l'autre, donc c'est pour ça que j'ai décidé que ce sera un nouveau FRH et pas le deuxième épisode de FRH 16. Avant toute chose, je tenais à m'excuser déjà pour le retard, et je vous avais promis que ça arriverait très prochainement, et en fait ça a mis plus de temps que prévu. Alors la faute a plusieurs éléments. Premièrement, j'ai passé mon CAPES, donc de documentation, et j'étais à l'écrit du CAPES de documentation, et du coup pendant trois semaines j'ai plutôt révisé plutôt que de faire mes vidéos. Et puis par ailleurs, j'ai eu un petit problème, c'est que j'avais enregistré cet épisode, mais il se trouve que mon visage était un peu flou, donc j'ai dû le retourner. Toutefois, je vais quand même utiliser des bouts de l'ancien tournage, parce que quand je fais les personnages c'est beaucoup moins flou, donc ça passe mieux, et puis surtout j'ai été assez inspiré sur le personnage de Médée, et sur les différents dialogues, donc du coup j'ai décidé de garder une partie des anciens dialogues. Du coup je suis désolé si vous allez avoir des problèmes de faux raccords, ou le décor qui change légèrement, ou même ma chemise, puisque au premier tournage j'avais la chemise, vous voyez les manches là, qui étaient complètement défaites, comme ça, mais c'était un peu ridicule, donc pour le deuxième tournage je les replie. Alors, donc, même si vous n'avez pas forcément besoin de savoir ce qui s'est passé précédemment, je vais récapituler ce que j'ai dit au dernier épisode. Donc, Médée, c'est une étrangère qui vient de Colchid, qui a rencontré Jason, qui était venue chercher la cloison d'or, elle aide Jason à récupérer la cloison d'or, elle s'enfuit, en tuant son frère au passage, et elle s'enfuit de chez elle. Ils arrivent à Yolkos, donc le royaume de Jason, où Jason présente la cloison d'or au roi, qui est en fait un usurpateur, or, il se trouve que l'usurpateur l'avait envoyé en Colchid chercher la cloison d'or, disant que si jamais il lui rapportait la cloison d'or, l'usurpateur lui rendait le trône, enfin plutôt rendait le trône au père de Jason, parce que c'était lui le roi de Yolkos à la base. Sauf que le roi n'a pas voulu rendre ce royaume, du coup, Médée l'a fait couper en ailes par ses propres filles, ouais, et voilà. est-ce que Jason récupère le trône ? Pas vraiment, parce que la façon dont il a été tué est un petit peu, comment dire, pas très catholique, si je puis me permettre. Du coup, en fait, le fils de cet usurpateur a chassé Jason. D'ailleurs, l'ensemble du peuple de Yolkos n'a pas voulu de Jason et de Médée, comme roi et reine. Bon, du coup, ils s'enfuient. Et ils vont où ? Ils se réfugient à Corinthe. Ah, Corinthe. Donc Corinthe, c'est une grande ville, l'une des plus grandes villes de Grèce, à l'époque. Et ils habitent, voilà, ils sont accueillis par le roi qui s'appelle Créon, dans ce bel endroit qui est Corinthe. Alors, le temps passe. Dix ans se passent. Médée et Jason ont deux enfants, deux beaux enfants, en pleine forme, sauf que... Médée, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Son bel amant, le prince charmant, a foutu le camp, avec la belle au bois dormant. Enfin, en l'occurrence, c'est pas la belle au bois dormant, c'est une fille qui s'appelle Créuse, qui est la fille de Créon, donc le roi de Corinthe. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Créon, voudrait que Jason devienne roi, soit son héritier, donc du coup, il propose qu'il épouse Créus. Non, mais c'est pas possible, je peux pas épouser ta fille, même si elle est très jolie et très sympathique, elle me plaît beaucoup, mais je suis marié, je peux pas. Allons, allons, mon bon Jason, mon bon Jason, voyons, réfléchis, au moins comme ça, tu récupérerais un trône, tu vois, tu récupères toi, toi qui es né pour avoir un trône, tu n'as pas de trône. Comme ça, tu épouses ma fille, Créus, et quand je meurs, tu récupères le royaume. Oui, tu n'as qu'à la répudier. Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait répudier sa femme. Et puis, en même temps, je lui dis, c'est une barbare, tu vois, elle vient de loin, etc. Ton mariage n'est pas valide, le mariage t'en était avec une grecque. Je dis pas, mais là, avec une barbare, voyons, ça vaut rien du tout. Écoute, chasse-la, et t'épouses Créus, et puis tout va bien. Bon, Jason lui dit, ah, ok, d'accord, pourquoi pas. Et, Médée apprenant ça, elle devient folle de rage, elle se met à insulter tout le monde, y compris le roi. Ce roi là, c'est un cochon, c'est un traître, on peut pas lui faire confiance, qu'il aille se faire voir chez les grecs. Du coup, ça fait du grabuge, et le roi, il est pas très très content qu'elle l'insulte, surtout qu'en fait, il cherchait le moindre prétexte pour pouvoir la virer. Du coup, il va la voir, et il lui dit, écoute, tu prends tes clics et tes claques, et tu te barres. Tu as insulté, tu m'as insulté, on insulte pas le roi de Corinthe comme ça, vous êtes des invités ici, donc tu t'en vas, et Jason épousera ma fille. Un point c'est tout. Ah, Bédée, elle est encore énervée, mais a réussi à prendre sur elle. Très bien, je partirai, mais laisse-moi encore une journée, pour au moins dire au revoir à ma famille, à mes amis. Tu m'accordes cette journée ? Comme je suis magnanime, je te l'accorde, en effet. Bon, ensuite elle s'engueule avec Jason, bien sûr, parce que Jason, il vient quand même dire, pourquoi est-ce que tu as insulté le roi, etc. Et elle lui dit, c'est qu'à vérité, traite, c'est l'air. Je te signale que quand je t'ai aidé, là-bas, quand tu étais en coaching, tu m'avais promis que tu m'épouserais, tu m'avais promis que tu m'épouserais. Oui, je ne l'ai pas dit dans l'épisode précédent, mais effectivement, il avait promis de l'épouser, en échange de, bah, que Médée l'aide. Mais je te signale que sans moi, tu seras allé nul pain, que tu n'aurais rien fait, tu te serais fait avoir par mon propre père, et est-ce que j'ai trahi le malheureux pour toi, pour un mec comme toi ? Écoute, Médée, alors, je te signale que, Dune, si tu m'avais pas été là, si j'avais pas été là, tu seras encore dans ton pays de barbare, là-de-bouzeux, etc. Grâce à moi, tu vas plus accéder à la Grèce, tu vas plus te rendre compte de la culture grecque. Tu devrais me remercier pour ça, tu devrais me remercier. Oui, oui, espèce de salaud, cochon ! Entre-temps, elle réfléchit quand même, Médée, et elle se dit qu'il faudrait peut-être qu'elle puisse se venger. Alors, elle aurait dit un plan... diabolique. Elle commence par assurer ses arrières. Justement, elle a la chance de croiser Hégé, le roi d'Athènes, qui se trouvait à Corinthe ce jour-là. Il se trouve que Hégé n'arrive pas à avoir d'enfant, donc il est un peu désespéré, il vient se plaindre auprès de Médée, et Médée lui dit, écoute, je te propose un deal, tu m'acceptes chez toi, si jamais je... quoi qu'il arrive ici, je peux toujours trouver refuge chez toi, et en échange, j'utilise ma magie pour que tu aies un enfant. D'accord, ok, par contre, je ne sais pas ce que tu prévois de faire, mais sache que si tu prévois de faire quelque chose illégal, alors tu pourras venir chez moi, je t'accueillerai, je te protégerai, mais par contre, compte pas sur moi pour t'extrader, il faudra que tu viennes chez moi, c'est de tes propres moyens, on ne se dise pas que je suis complice, etc. C'est parfait, ça me va, je viens de m'acheter une nouvelle voiture, donc il n'y a pas de problème, je pourrais m'y rendre tranquillement, t'inquiète pas. Bon, très bien, les arrières sont assurées, maintenant on va pouvoir faire la suite des événements. Elle fait venir Jason. Écoute Jason, je suis désolé, je me suis un peu emporté, je me suis laissé avoir, tu as raison, sans toi je ne suis rien, je n'existerai pas, je ne connaîtrai rien, et je ne connaîtrai pas les joies de la Grèce, et ce pays formidable et merveilleux, je serai encore dans mon pays de barbare, à parler des langues exotiques, et je me serai probablement marié avec un bouzeux local, ce à quoi Jason dit, ne t'en fais pas, je te pardonne, je sais sous le coup de la colère, ça peut arriver, mais entre nous, voilà, tu réagis comme il faut réagir, en plus Créus est une bonne fille, ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, voilà, bon, allez. Et même pour se racheter d'ailleurs, elle propose même d'offrir des cadeaux à Créus, ouais, d'offrir des cadeaux, donc elle donne un diadème, un peplos, alors un peplos c'est une robe, de l'époque, et elle les donne à ses enfants, pour que ses charmantes petites têtes blondes, la portent à Créus, et puis elle attend, et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui arrive, oh là là, il s'est passé quelque chose d'horrible, fuit, il faut que tu fuis là, sinon tout le monde va te croire coupable, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a mon bon pédagogue, dis-moi de tout, eh bien, alors voilà, il y a, donc les vêtements, tes enfants ont apporté des vêtements à Créus, et Créus, au début elle ne voulait pas les mettre, elle s'est dit, non, quand même c'est de m'aider, et puis comme Jason a dit, que finalement tu as accepté ce mariage, elle a dit, qu'elle trouve aussi les vêtements très beaux, elle les a mis, donc elle a mis la robe, elle a mis le diadème là, et puis elle s'est promenée, elle était toute heureuse comme ça, et puis au bout d'un moment, elle a senti que ça piquait, un petit peu, en dessous de la robe, elle s'est piquée là, et en fait ça piquait, ça piquait, ça piquait, ça piquait, elle est allée voir quelqu'un, et elle était complètement en train de perdre sa peau, et de fondre, etc., donc elle commence à voir mal, et puis elle a hurlé, et tout le monde était paniqué, tout le monde s'est enfui, et il y a Créus, le roi, son roi, enfin le roi, son père qui est arrivé, qui a attrapé la fille, et elle était en train de mourir dans ses bras, elle est morte, alors lui il veut se retirer, il veut la lâcher, mais il n'y arrive pas, sa peau est collée, et il se débat, il se débat, il se débat, il se débat, il finit par arracher sa propre proue, et il est mort. Parce qu'en fait, avant de donner ce vêtement, et ce diadème, elle les avait empoisonnés. Excellent, la première phrase du plan a fonctionné, maintenant la suite. Fais-moi venir mes enfants s'il te plaît, amène-les au temple, là-haut. D'accord. On calme en ton temple, tes enfants montent, maman, qu'est-ce qui t'arrive ? Maman, tu nous fais peur là. Et là, elle prend son couteau, et elle les tue. Oui. Voilà, Jason, tu as vu ce que tu mérites, dorénavant tu vivras, avec la tristesse infinie, d'avoir perdu tes propres enfants, par ta faute. Donc dans cette version, je la mets vraiment en mode berserk, qu'on appelle aussi la fourreur, c'est-à-dire un moment où le guerrier devient complètement fou, et ne contrôle plus rien, et il massacre tout autour de lui. Si vous voulez voir un exemple de fourreur, regardez les épisodes de Kouroulen, dès le début, j'explique bien son mode berserk, ce que c'est. Et donc en fait, moi j'ai fait le lien entre les deux. Mais dans d'autres versions, elle est totalement de sang-froid. Ah bon, Jason qui apprend la chose, veut se venger de Médée, bien sûr, sauf que Médée, elle saute dans un char, conduit par deux dragons, char que lui avait donné le dieu Hélios, son grand-père. Et, elle s'envole, et elle s'enfuit, à Athènes, là où est Égée. Bon. Ah oui, je vous sens un peu, encore une fois, je vous sens un peu, oui, hein, ouais, ouais, bah oui, je sais, la mythologie c'est sympa, comme dirait Manon Brille, mais, c'est effectivement. Dans d'autres versions, c'est pas elle qui tue ses enfants, elle, elle s'enfuit après avoir tué Crayon et Crayuse, et les enfants restent sur place, sauf que les enfants se font massacrer par le peuple de Korath. Voilà. Ça c'est une autre version. Dans la version qui est celle d'Euripid, celle que je suis, c'est Médée qui tue ses enfants. Apparemment, Euripid est le premier à avoir dit ça, que c'était elle qui avait tué ses enfants. C'est beaucoup plus dramatique, du coup, que ce soit elle qui le fasse, mais, bon, de toute manière, sachez que si elle ne l'avait pas tué ses enfants, il se serait fait tuer par le peuple de Korath. Donc, franchement, les enfants, ils étaient fichus. Donc, elle arrive à Athènes, et j'ai, eh bien, embêté, parce que, bon, vis-à-vis de Korath, il est en porte-à-faux, mais bon, une promesse est une promesse, donc il reste là-bas. Jason, ça se finira pas très bien pour lui, il vivra vraiment avec le remords, et d'ailleurs, c'était le but de Médée, de lui donner du remords à Jason, c'était ça sa vengeance, en fait, peut-être que Jason devienne malheureux toute sa vie, et, ben, elle a plutôt réussi, puisqu'il finit par, dans la boisson, et puis il finit, par s'endormir sous la poupe d'un bateau, et la poupe s'effondre sur lui, et il meurt bêtement. Oui, Jason, c'est pas le héros, en fait, c'est vraiment pas le, je l'avais dit dans l'épisode précédent, Jason, c'est vraiment pas le héros, le mec, voilà, sans Médée, il aurait jamais rien pu faire, sans les Argonautes, il aurait jamais rien pu faire, et plutôt que d'être reconnaissant, ben, il décide de faire comme ça, comme si sa femme n'existait pas, et, voilà, d'être plus écréeuse, dans le but, bien sûr, avouer, en fait, d'être roi, Jason, ce qu'il veut, lui, c'est de dire roi, peu importe l'endroit où il se deviendra roi, bon, finalement, il ne deviendra jamais roi, et c'est bien fait pour lui. Donc, Médée arrive à Athènes, le temps passe, entre temps, elle l'épouse, et j'ai, oui, et elle a un enfant de lui, qui s'appelle Médor, va chercher, non, il ne s'appelle pas Médor, il s'appelle Médos, Médée, Médos, vous le faites, ok, donc ça se passe bien, Médée son truc plutôt bien, sauf qu'à mon jour, il y a un gamin qui arrive, ce gamin s'appelle Thésée, vous savez Thésée, Minotaur, tout ça, or, Thésée prétend être le fils d'Egée, ce qu'il est effectivement, alors, Médée est au courant, c'est bien son fils, mais Egée, lui, il n'est pas au courant, il a complètement zappé, il ne sait pas qu'il a un enfant, bref, on sent le père concerné, Médée a réfléchi, si Egée se rend compte que c'est son fils, sachant que Thésée est plus âgé que Médos, ça voudra dire que Thésée sera l'héritier du royaume, hum, ça ne peut pas le faire, il faut que je me débarrasse de ce garçon, du coup, elle en redit un plan, bon, pour commencer, elle dit à Egée que c'est probablement un imposteur, et qu'il vaut mieux lui donner un défi, elle lui donne un défi, il allait tuer un taureau, quelconque en plein milieu de la cambrousse, il tue le taureau, il n'y a pas de problème, il revient, et là, elle réfléchit à comment s'en débarrasser, et elle a une idée, elle dit à Egée qu'elle va empoisonner la boisson, pour se débarrasser de cette énergumène qui réclame le trône, etc., et comme ça, Egée sera tranquille, ils font ça, Thésée allait boire le vin, mais Egée, il remarque quand même une chose, il se dit, cette épée-là, qu'il a Thésée-là, il la connaît, cette épée, puis les sandales qu'il a Thésée-là, il les connaît, ces sandales, et souvent ça fait tilt. Il avait eu une femme, avant, une histoire quelconque avec une nana, une nana qui juste après avait couché avec Poséidon le même jour, et il se trouve qu'elle était tombée enceinte, on ne sait pas trop l'enfant, du coup, il est de qui, il est de si Poséidon ou d'Egée, toujours à dire que d'Egée, il avait demandé à cette femme de bien éduquer cet enfant, il ne sait pas qui s'appelle Thésée, d'ailleurs, il ne savait même pas si c'était un garçon ou une fille, mais de bien l'éduquer, et puis il avait planqué sous un rocher, une épée et des sandales, pour que, si jamais un beau jour, c'était un garçon fort, etc., il puisse retourner à Athènes, et avec ses objets, je puisse le reconnaître, voilà. Et là, il les reconnaît, c'est son âle, et du coup, il se dit, mais c'est mon fils, ne bois surtout pas cette boisson, voilà, il réussit à sauver son fils. Alors, du coup, il veut se venger de Médée, bien sûr, c'est évident, il savait très bien que Médée était au courant de cette histoire, donc il décide de se venger, sauf que Médée, ce qu'elle fait, c'est, nuage magique, et il y a un nuage qui arrive, et elle s'enfuit sur le nuage, avec son fils, cette fois, elle ne laisse pas le fils derrière, avec Médos, donc cette fois, il s'enfuit. Égé et Thésée finiront par gouverner Athènes à tour de rôle, et puis après, Thésée fera son histoire avec le Minotaur, Égé mourra, et voilà, et Thésée deviendra le roi d'Athènes, il fera un certain nombre de conneries, notamment dans le Vélène, mais ça, c'est une autre histoire, je ne vais pas insister là-dessus. Qu'arrive-t-il à Médée ? Alors, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Il y a quelques légendes qui courent, comme quoi elle serait retournée en Colchide, que son père aura été détrôné, et qu'elle, grâce à sa magie, elle se débrouille pour se débarrasser du usurpateur, pour que son père reprenne le trône. Oui, il y a énormément d'histoires du usurpateur qui prennent les trônes, dans cette histoire, bon, voilà, et du coup, après, elle devient, bon, elle s'occupe de la Colchide avec Médos. Dans d'autres versions, elle s'installe sur le plateau iranien, où la Médos fondera le peuple Méd. Alors, le peuple Méd, c'est un peuple iranien, comment dire ? C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, vous avez deux peuples traditionnels en Iran, qui est les Iraniens et les Méd. Bon, ils ont fusionné aujourd'hui, les Médes n'existent plus, mais en tout cas, vous avez ces deux peuples-là, et donc, Médos aurait été à l'origine des Médes. Bon, c'est de l'étymologie populaire, il n'y a pas de lien étymologique entre les Médes et Médos. C'est juste une reconstruction a posteriori. Dans les versions antérieures à Euripide, il y a Médée qui finit par mourir. Dans les autres versions, on ne sait pas ce qu'elle devient, on ne sait pas si elle meurt, etc. Moi, elle est toujours différente, mais bon. Mais toujours est-il qu'elle meurt, et qu'elle va aux Champs-Elysées, dans la version de Pindar. Alors, dans la version ancienne à Euripide, elle tue pas ses enfants, ça reste une héroïne quand même, qui aide à récupérer la poison d'or, etc. Dans la version d'Euripide, elle est tellement horrible, elle devient tellement monstrueuse, parce qu'il n'est pas possible qu'elle aille aux Champs-Elysées. Si tu es dans les Champs-Elysées, c'est un petit peu comme le paradis des héros, c'est là où les héros vont. Bon. Toujours est-il que dans les anciennes versions, elle va dans les Champs-Elysées, et où là, elle épouserait Achille. Oui, le héros de la guerre de Troie, Achille. Voilà. Pas mal, hein ? Et bien voilà, on va s'arrêter là, mais ça se finit là. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode, à liker, à commenter, à faire tout ce que vous voulez avec, mais en tout cas, à faire du bruit. Et sur ce, je vous fais des bisous. Oui, des bisous. Et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada